... Voilà six jours que je suis à Corde, le berceau de nos ancêtres. Six jours durant lesquels j'ai dû me terrer dans des caves humides. Cette nuit, pendant lesquelles j'ai parcouru les ruelles, ouvert des portes, déchiffré des messages, après l'histoire de la cité. ... La vision que j'eus de corde matérialisa mon rêve de jeunesse. Ce rêve dans lequel je voulais triompher des mystères du corps, franchir les remparts de la matière, traverser les murs que dresse notre ignorance, atteindre le centre, percer les arcanes de la vie, maîtriser le dragon et libérer la lumière retenue en cette prison de chair, libérer cette petite flamme prisonnière de la gangue du corps. Je n'avais pas tort, les manuscrits m'ont appris que corde naquit sous le signe du ciel. Terrifiante et à la fois merveilleuse comète, traçait dans le ciel une grande voie lumineuse. Elle resta plusieurs jours à illuminer le ciel, à poser le jour sur la nuit, et qu'elle joue. Dans ce vaisseau en construction, tout près des cieux, hommes, femmes, enfants, embarqués comme dans l'arche de Noé sur le mont Arara, pour un voyage au long cours, le voyage de la vie, en suivant la marche du soleil d'est en ouest, la marche de la lumière pour une renaissance permanente. Je suis Bernard Molinier de Brinz. Je te reconnais, frère chevalier, égaré dans ton siècle. Méfie-toi des princes et des rois, et de leur flatterie au sujet de l'avancement du grandeur. Si tu n'arrives pas à bonne fin, tu ressentiras les effets de leur colère. Si tu réussis, ils te garderont dans une captivité perpétuelle, dans l'intention de te faire travailler à leur profit. Debout, Droit dans ma foi, je demeure le gardien de ce rêve. Réunir dans le même corps et dans le même esprit, le moine et le soldat, l'esprit réconcilié avec la matière. Les soldats du roi seront là ce soir, je le sais, mais qu'importe désormais, j'ai trouvé. Je suis parvenu au bout de ma quête. Sans le point d'achever mon parcours terrestre, j'ai amorcé mon retour aux sources. Consul, le chevalier Molinier est dans vos murs. Il a été reconnu hier au soir à la chapelle du Saint-Crucifix. Nous allons fouiller chaque maison, chaque cave, chaque abri. Qui le cachera subira le courroux du roi. La septième nuit, les soldats semblaient particulièrement agités. Je pressentais qu'elle serait la dernière. La dernière pour eux dans leurs recherches. La dernière pour moi dans ma quête. Prends garde que le grand lion ne puisse te nuire. Le grand lion. L'alchimiste et sa coiffe. La mère de l'œuvre. Il est là. Je suis arrivé. La mère de l'œuvre. La mère de l'œuvre. ... 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